Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous propose de commencer tout de suite cette vidéo par un petit quiz. Et top, quel est le point commun entre Miguel Ange, l'Espagne et le graffiti ? Je suis, je suis... C'est la mer noire. Non. Alors non, c'est pas la mer noire, mais c'est Pichavo, un duo de street artistes espagnols. Si je vous en parle, c'est parce qu'il y a quelques semaines, Hugo, l'organisation K36, que vous connaissez déjà parce qu'on fait une vidéo ensemble sur Sado, m'a appelé et m'a proposé de les rencontrer dans le cadre d'un mur qu'ils étaient justement en train de peindre à Paris. Autant vous dire que j'ai tout de suite sauté sur ma caméra et je suis parti les rejoindre. Allez, je vous montre tout de suite. Alors malheureusement, l'interview s'est pas exactement passée comme prévu, pourtant j'avais révisé mon espagnol toute la nuit. Hola chicos. Hola. Muy encantado de ser con nosotros. Nosotros también. Voy a intentar hacer una entrevista, se dice, en español, con un español muy malo. No, 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 no. Mejor que nuestro francés. Mais pendant qu'on faisait l'interview, quelqu'un derrière son chantier s'est mis à utiliser une sissoteuse. En fait, 80% de nos discussions, elle est complètement inaudible. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous résumer ce qu'ils m'ont dit. Alors, c'est un peu dommage parce que vraiment, Pichiavo, c'est des gars super sympas et ça se voyait à l'écran. Mais promis, on ne me reprendra plus à faire ce genre de bêtises. Donc Pichiavo, ils sont nés, ils sont espagnols, ils sont nés à Valence et ils travaillent ensemble depuis 2007. Pichia, c'est l'année et Avo, c'est le cadet. À la base, les deux viennent du graffiti, mais très vite, ils ont voulu intégrer une dimension beaux-arts beaucoup plus classique à leur travail et ils ont commencé à travailler le dessin. Le résultat, c'est vraiment des œuvres à cheval entre deux mondes artistiques a priori complètement opposés, mais qu'eux ont réussi véritablement à rassembler. Techniquement, ils ont une façon de procéder assez bien rodée puisque d'abord, ils commencent par remplir entièrement le mur ou la toile de graffiti. Puis, ils vont peindre les figures mythologiques ou historiques de façon hyper réaliste. Et enfin, ils vont multiplier les jeux de couches de peinture et de transparence pour obtenir l'effet final qui est assez bluffant et qui a contribué à les rendre célèbres dans le monde entier. Donc les sujets qu'ils représentent ne sont jamais choisis au hasard. Ils m'ont même expliqué qu'ils étaient devenus de vrais rats de bibliothèques à force d'étudier la mythologie, l'antiquité grecque et romaine. Et c'est de ces connaissances qu'ils utilisent pour à chaque fois trouver le meilleur sujet qui va le mieux correspondre soit à la situation, soit au lieu où ils peignent. Et donc, par exemple, sur le mur que je suis allé filmer, qu'ils étaient en train de produire à Paris, ils ont choisi de représenter le discobol, le lanceur de disques. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est une des meilleures métaphores du mouvement qui allait animer pendant deux ans le chantier derrière. Sur cet autre mur, par exemple à Lisbonne, ils ont représenté Poséidon qui veille sur la mer au loin. Moi, en tout cas, ce qui m'a frappé vraiment en les regardant travailler, c'est leur capacité à peindre ensemble de façon synchronisée et presque sans jamais se concerter. Donc je leur ai évidemment demandé comment ils faisaient. Et leur réponse, en fait, c'est qu'ils préféraient faire passer l'œuvre avant l'artiste, avant eux-mêmes. Et c'est ça qui faisait en sorte que ça fonctionnait. Musique Alors, si vous souhaitez admirer leur travail en France, en tout cas sur des murs, c'est pas compliqué. Il n'y a qu'un endroit, c'est là où ils viennent d'intervenir avec l'organisation OK36, donc à Poissy. Par contre, ça devrait aller. Vous avez deux ans pour aller le voir, le temps que le chantier se termine. Sinon, dernièrement, ils étaient à Monte Cosaro en Italie. Évidemment, ils sont assez actifs en Espagne. Si maintenant, vous souhaitez même aller plus loin et acheter leurs œuvres, alors attention, ça risque d'être un petit peu cher. Premièrement, parce qu'ils sont déjà assez cotés. Et deuxièmement, parce qu'ils payent plutôt des œuvres assez grandes. Donc forcément, le prix augmente de temps. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, il y a par exemple les galeries Berchoux qui les représentent en France. Voilà, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce vers le haut. Ça aidera ma vidéo à être vue par plus de gens sur YouTube. Et puis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada